Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes autonomes et indépendants dans leurs projets musicaux et leur carrière et aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment ne pas être monotone dans son flow ou derrière le micro et donc je vais partager avec vous 3 astuces pour éviter d'être monotone et au contraire d'être attrayant dans votre flow, dans votre manière de poser, etc. alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo ou sur cette chaîne je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je partage ce genre de pépites avec vous alors dans cette vidéo je vais vous donner 3 astuces pour arrêter d'être monotone il y a énormément d'artistes qui viennent me voir qui me disent ouais en général quand je chante mon son devant des gens ils me disent que je suis monotone alors qu'est-ce que ça veut dire monotone ? Est-ce que c'est le flow qui est monotone ? Est-ce que c'est la voix qui est monotone ? Alors est-ce que c'est le flow qui est monotone ? C'est-à-dire que c'est la même chose à chaque fois qu'il se répète, qu'il se répète Est-ce que c'est la voix qui est monotone ? C'est-à-dire est-ce que vous avez l'habitude de rapper comme ça sans changer de flow ? Sans changer, sans varier, sans faire de variation ? Voilà c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire monotone ? Donc, moi, je vais vous donner trois astuces pour être plus attrayant, avoir plus de vie dans votre morceau et dans la manière dont vous rappez votre texte ou vous chantez votre texte et prendre du plaisir à le faire. Parce qu'en général, quand on est monotone, c'est qu'on est trop concentré sur le fait de bien faire, d'accord ? Donc, c'est parti pour les trois astuces. Première astuce, si vous êtes monotone dans le flow, ça veut dire que votre flow, il se répète encore et encore et encore. Ça veut peut-être dire que vous avez le même nombre de syllabes dans chacune des mesures. C'est-à-dire, dans chacune des phrases, vous avez le même nombre de syllabes. Donc, ça fait... Ça y est, c'est monotone, vous voyez ? Donc, là, vous avez gardé le même nombre de syllabes à chaque fois. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter ou retirer des syllabes. Comme ça, ça va surprendre l'auditeur. Il va se dire, ah, ok, d'accord, ça ne tombe pas tout le temps pareil. Il n'y a pas une symétrie parfaite. Par contre, il tombe toujours au bon endroit, d'accord ? Toujours à la fin de la mesure. Tout est propre. Je vous donne un exemple. Vous voyez ? Je suis resté à peu près dans la même... J'ai fini à chaque fois la mesure à peu près au même endroit. Et à l'intérieur des mesures, j'ai soit rajouté des syllabes, soit retiré et mis des silences à la place, etc. Et là, ça met déjà plus de rythme et de surprise. Voilà. Quand on vous dit que vous êtes trop monotone, c'est que vous ne surprenez pas l'auditoire. Vous ne surprenez pas le public qui vous écoute. Donc là, en faisant ça, soit en ajoutant, en retirant des syllabes, en mettant des silences, là, vous apportez plus de relief, plus de vie dans votre morceau. La deuxième astuce que je peux vous donner pour éviter d'être monotone lorsque vous rappelez votre texte, c'est de mettre de la mélodie. Donc, de mettre de la mélodie, vous n'êtes pas obligé d'en mettre énormément si vous êtes un rappeur et non pas un chanteur. Si vous êtes un chanteur, amusez-vous et faites-vous plaisir. Mais, ajouter de la mélodie, c'est ce qui va, à la fois la mélodie, elle va vous permettre à la personne qui vous écoute de, sans doute, plus facilement mémoriser votre texte. Parce qu'on mémorise surtout les mélodies avant de retenir les paroles. Donc, ça va être quelque chose, ça va être un plus pour vous. Et également, voilà, les mélodies vont permettre de rajouter, je dirais, de la couleur et un petit peu plus de caractère dans votre texte. D'accord ? Alors, pour donner un exemple, l'exemple de tout à l'heure, c'était le flow monotone. Vous voyez ? Donc là, je crois que je l'ai modifié un petit peu, mais c'est pas grave. Et lorsque je mets de la mélodie dedans, vous voyez, j'ai juste mis des notes sur la base rythmique. Je peux être monotone. Là, déjà, c'est un autre truc. C'est un autre délire. Et puis, plus vous allez développer cette mélodie, peut-être que vous allez rajouter des variantes à cette mélodie. Mais en tout cas, vous avez compris l'astuce et vous avez compris le principe. D'ailleurs, ça, c'est vous gardez la même rythmique vocale, si on peut dire ça comme ça, et vous ajoutez des notes sur cette rythmique. La troisième astuce que je peux vous donner pour arrêter et éviter d'être monotone et donc donner plus de punch, plus de vie à vos textes lorsque vous les rappez ou lorsque vous les chantez, c'est de travailler l'interprétation. Donc, travailler l'interprétation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement accentuer sans doute certains mots, prononcer certains mots d'une certaine manière. Voilà, concrètement, c'est mettre de la vie dans votre morceau. Un exemple que je peux donner ou un exemple de personne qui interprète bien ces morceaux, j'ai une référence, on va dire, j'ai des références américaines. Il y a Lil Wayne qui interprète super bien ces morceaux. Il y a également Young Tug qui arrive à bien interpréter ces morceaux en mettant de l'émotion. Voilà, beaucoup de variantes qui fait que, voilà, il y a de la vie. Il y a de la vie dans le morceau. Donc, pour vous donner un exemple, quel exemple je peux vous donner ? Pour vous donner un exemple d'interprétation. Voilà, je chante mon texte. Ça, c'est un style d'interprétation. C'est dans votre texte, vous avez un petit peu des passages où vous voulez accélérer, où vous voulez vous paraissiez un petit peu dur. Eh bien, vous n'hésitez pas à rapper dur. Ensuite, vous calmez, voilà, jaugez en fonction des émotions que vous avez justement voulu partager dans votre texte. Donc, c'est vraiment ça en vrai. C'est d'interpréter les émotions que vous avez voulu partager dans votre texte. Donc, moi, je vous ai donné un exemple par rapport au texte. Je suis énervé, donc il faut que je dois me calmer. C'est une manière de faire le truc, mais c'est pour vous montrer, pour vous donner un exemple très concret. Il y avait un exemple là qui me vient en tête, un exemple qui me vient en tête et que j'ai kiffé, c'est Futur. Futur qui avait fait le son Tony Montana, Tony Montana. Donc, ça date un petit peu. Mais ce son, il avait fait beaucoup de bruit parce que la manière dont Futur il rappait et tout, c'était différent des autres. Et qu'est-ce que Futur il a fait ? J'ai regardé une interview. Comme je vous dis, je regarde beaucoup d'interviews pour être sûr d'être à la page et de voir quels sont les derniers... Voilà, quelles sont les astuces des artistes qui réussissent et quelles sont les dernières news, les dernières tendances, etc. Donc, Futur dans le son, il expliquait que, voilà, quand il a posé ce son, il était en mode Tony Montana. Donc, t'as la pression, t'es en mode, voilà, t'as la dalle. Et comme il a interprété son son, lui, il a serré les dents. Ça veut dire que c'était une ambiance de serrer les dents. Donc, pendant tout le morceau qu'il a rappé, il avait les dents serrées. Genre, Tony Montana, Tony Montana. Vous voyez, c'est le style de Futur. Mais il n'a jamais décollé ses dents. Et quand on écoute le morceau, on est comme ça, on ne sait pas pourquoi on est comme ça. Mais c'est parce que c'est Futur qui a interprété son morceau avec la rage, la puissance. Tony Montana. Et juste ça, ça nous met dans une ambiance et nous met mon nez. Voilà. Et c'est ces subtilités-là que je veux que vous compreniez pour que vous puissiez justement donner vie à votre morceau, donner plus de relief, donner plus d'émotions et plus de... Voilà, partager plus que juste un texte comme ça, plus que balancer un texte. Non. Vous balancez un texte, vous balancez ce que vous avez dans la tête, vos pensées et vous transférez, vous échangez l'émotion avec votre auditoire. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À vous d'appliquer, c'est à vous de jouer. Si vous voulez aller plus loin, juste en bas dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous donne accès à une heure de formation offerte sur la composition de texte et l'écriture. Donc, j'espère une fois de plus que je vous ai donné de la valeur et que vous allez pouvoir appliquer tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Allez les self-made, à vous de jouer. Go ! Salut, c'est Spike pour selfmademusic.fr. Abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que chaque semaine, je poste des vidéos consacrées à vous aider à devenir un meilleur artiste. Vous serez challengé, motivé, inspiré. Mais plus important encore, vous recevrez des idées pratiques et des plans d'action pour vous aider à passer à l'étape supérieure. Alors, à vous de jouer. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo que je poste. en cliquant sur la cloche. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Les self-made. Go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada